Générique Les élèves ont repris le chemin de l'école lundi 13 septembre 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Une reprise timide, vous le verrez, dans de nombreux établissements primaires et secondaires. A la une de l'actualité sportive, descente aux enfers pour Paul Pogba, le milieu de terrain de la Juventus Turin aurait été contrôlé positif à la testostérone. Le footballeur international français a été suspendu à titre provisoire. Bienvenue dans cette édition du 7 minutes. Lundi 11 septembre 2023, premier jour de rentrée scolaire en Côte d'Ivoire. Dans les établissements primaires et secondaires que nous avons visités, quelques enseignants et élèves, mais l'heure est plutôt aux inscriptions, comme c'est le cas dans cette école primaire située dans la commune de Cocody. On a assisté à l'arrivée de ces nouveaux élèves, plus les anciens élèves de l'établissement. Alors tout se passe bien. Cette semaine, les parents sont là pour prendre la liste des fournitures, échanger avec les enseignants, pour les nouveaux parents, surtout du CPM, pour rencontrer aussi la maîtresse, connaître l'établissement. Ici, dans ce groupe scolaire situé dans la commune d'Abobo, la volonté sait faire corps avec le thème de cette année qui est « Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité ». Pour ce faire, un point d'honneur est mis sur la rigueur au sein de l'établissement à travers la création d'une police scolaire spéciale qui veille au grain. La police scolaire, ce club des élèves, pour ne pas que les enfants restent en dehors de l'établissement, on arrive à mettre de l'ordre pour qu'à chaque 15 minutes, il faut que les enfants soient en salle. Pour ne pas faire de voies et vien dans la cour de l'école, mieux suivre les cours. La proche qui gangrène le système éducatif ivoirien. Et donc, cette année, nous allons encore insister sur cet aspect, de sorte que nos élèves sachent que c'est par le travail qu'il faut arriver à bon port et que rien ne s'obstient de façon, j'allais dire, frauduleuse. Pour rappel, l'année scolaire 2023-2024 démarre le lundi 11 septembre 2023 pour prendre fin le vendredi 12 juillet 2024. Des cris, des pleurs, mais aussi de l'excitation. Aujourd'hui, pas de jeu, fini les sommeils interminables, place maintenant au travail. Les enseignants mettent les enfants en confiance et créent un cadre idéal. Oui, j'ai trouvé difficile. S'ils sont encore bébés, ils viennent là, c'est la première fois qu'ils détiennent, c'est qu'ils quittent de l'équipe. C'est un peu difficile. Soit d'avoir une mère pour eux, avant tout. Quand ils viennent, ils n'ont pas d'avoir la conscience avant de rester avec toi. Donc, on fait les premiers jours. Donc, les pleurs, c'est normal. Les enseignants qui n'aiment pas ce métier, tu ne peux pas le faire. Parce qu'avec les enfants, ils viennent de différents horizons. Chacun a son caractère. Mais il faut arriver à la stabiliser, à prendre soin d'eux. Nous sommes comme les mamans. Main dans la main avec sa mère, il est impatient de trouver son école pour la toute première fois. Lui, il était impatient de commencer. Depuis hier, oui. Depuis hier. Maman, il veut partir à l'école. Maman, ma maîtresse, il est venue à l'école. Donc, ce matin, quand je l'ai réveillé, il s'est vite réveillé. En même temps, il lui veut se laver le seul. Cette rentrée des classes est l'occasion pour les parents d'occuper sainement les enfants. Entre excitation et pleurs, ces enfants devraient s'adapter à cette nouvelle vie qui s'offre à eux. La rentrée scolaire 2023-2024 s'est effectuée timidement le lundi 11 septembre 2023 dans les établissements scolaires primaires et secondaires publics et privés de la ville de Gagnois. Les parents tardent encore à faire inscrire leurs enfants dans les écoles primaires. Certains parmi ceux que nous avons rencontrés à l'EPP Henriette d'Agri-Diabaté de Gagnois ont expliqué qu'ils sont confrontés à des difficultés financières. Les enseignants, dans une proportion raisonnable, étaient à leur poste dans cette école qui est le plus grand groupe scolaire du primaire de la ville de Gagnois. Les enseignants sont présents et bon nombre d'enfants aussi, également. On croit que c'est un bon départ. Les élèves des lycées et collèges de cette localité ne semblaient pas trop préoccupés par ce premier jour de rentrée, vu que les cours des écoles visités, tels que le collège Lagoté, étaient clairsemés. Dans cet autre collège situé au quartier Baoulébougou, les emplois du temps étaient disponibles et distribués par le directeur des études. À Gagnois, ici, nous sommes dans une zone agricole et notre école est particulièrement située dans une zone où vivent seulement soit des commerçants, soit des paysans. Et donc, vous voyez que c'est encore timide. Vous voyez que c'est encore timide. Les enseignants qui sont là, les éducateurs qui sont en train d'inscrire, on va dire que c'est encore timide tous les premiers jours. Mais comme nous connaissons déjà les deux coupagnes de l'année, nous allons tout faire. Nous donnons cette semaine-là. L'année prochaine, nous commençons. Le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation du GOR a envoyé des émissaires dans les différentes écoles du GOR pour se rendre compte de l'effectivité de la reprise des cours dans sa région. Il a donné des instructions aux enseignants afin qu'ils commencent les cours avec les élèves. De nouveaux soucis pour Paul Pogba. Le milieu de terrain de la Juventus Turin aurait été contrôlé positif à la testostérone après avoir fait l'objet d'un contrôle antidopage après le premier match de la saison. Le footballeur international français a été suspendu à titre provisoire à déclarer à l'agence France Presse l'agence italienne antidopage. Si la contre-expertise de son échantillon B confirme la présence de métabolites de testostérone, il est passible d'une suspension de 4 ans. Voilà qui met fin à ce rendez-vous sur l'actualité. L'information continue sur cette info et sur cette info.ci.